hey les amis qu'est ce que vous faites, venez voir j'ai un stream pour vous, et oui un nouveau stream, un nouveau stream sur du shmup, sur du shmup, mais qu'est ce que ça peut bien être aujourd'hui on va essayer fighter and attacker alors niveau originalité de nom on notera que c'est du gros pas, il a dû y avoir du brainstorming massif chez namco pour dire ouais on va faire quoi comme nous, bah on va faire les combats un tronc, les autres un cons, c'est un tronc en chine, le mec a été viré sur le champ et donc il restait plus que deux personnes dans l'équipe de dev et ils ont fait fighter and attacker, j'ai totalement inventé tout ceci histoire de faire du real stream et de ne pas me lancer directement dans cette espèce de ressucé de 1941 on dirait, ouais 1941 Regine, c'est du gentil quoi. Alors qu'est ce qu'il y a de particulier de ce truc ? Selecture aircraft, oui c'est bien. Je crois qu'on va voir par la pratique si le jeu a des originalités. à la fameuse croix de visée au sol pénible des années 80 qu'on ne supportait plus qui en 92 est encore là alors que un simple petit lopone en survolant les objets du sol aurait suffi. C'est quand même marrant justement d'essayer tous ces schmucks et d'enchaîner parce qu'on voit très très clairement comment le gameplay a évolué. Donc au début oui ça vient de Xevious ça, donc c'est 81 il me semble. Sur Xevious vous aviez votre vaisseau qui faisait des petits piu-piu-piu et en plus avait cette petite visée pour défoncer les trucs au sol. Et apparemment il a fallu plus de dix ans pour s'en débarrasser pour passer à un système beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus pratique et beaucoup plus fun, donnant davantage de souplesse au jeu. Alors là je tombe sur un jeu qui est encore ça, j'ai des doutes si je me dis pas, je vais peut-être pas aller loin, mais peut-être pas si maniable. Pourtant il a l'air fort joli. On va vérifier ça tout de suite. Bim bam boum. Du piqueil. Alors choisissez-je de vaisseaux âgés moi j'aime bien les tirs qui font des jolis vés pour couvrir une bonne surface d'écran. ça m'évite de paniquer et ça me permet de faire du nettoyage même si c'est un petit poil moins puissant. Oui je suis rédigé. Alors on est où le deuxième tir ? On va essayer. En tout cas graphiquement ça a bien évolué par rapport à ce qu'il y avait les cinq années précédentes. On a du joli travail de split et de décors en particulier qui fait que ça donne envie. Les tirs au sol avec la ciblée sont apparemment bien arrangés pour pas que ce soit trop l'enfer. On vous compte les cases à côté. Donc ça joli point aussi. Donc le jeu a l'air de jouer un petit poil sur la confusion. C'est à dire vous avez des ennemis, tout ce qui est offensif qui est essentiellement dans le ciel. Mais il faut faire gaffe à quand même récupérer les bonus au sol et libérer votre collègue. Il est très très maniable son jeu. Alors mes abventions ont été complètement ôtées. Et c'est bien. qu'est-ce que ça va être le boss ? J'espère qu'il y aura un peu d'originalité sur le boss. Parce que ça fait vraiment plaisir quand même. Et par contre je n'ai pas de super bombe j'ai remarqué. Adieu vos cochons et super bombe. Bon ça risque d'être un petit poil pénible. Hop ! La grosse blague. On aime pas. Oui 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 je l'ai senti celui-là. Ce petit bruit de claquement oui c'est comme un pan. Je vous rassure c'est vachement moindre par rapport à ce que ça serait si j'avais mon stick arcade de branché. parce que là ça serait clap 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 ... Chez bien. Bon résumé, on a maintenant au HUD de mon stick arcade. Qui est entrain de prendre la poussière. parce que la dernière fois qu'il était branché c'était sur une Xbox première du nom car je vais vous donner un petit secret de coulisses c'est que en fait toute ma vraie collection de ROM c'est à dire tous les 6 000 jeux est sur une première Xbox modifiée pour les circonstances et sur laquelle on a un beau stick Duo Stick X Arcade de luxe avec des vrais boutons à vrai contacteur comme sur les bornes officielles et je vous garantis que ça quand j'y ressort peu de gens restent impassibles ceci dit cette année Xbox s'est mise en tête de chauffer maintenant et donc elle me fait des frises régulièrement d'où sa mise à la retraite anticipée le temps que je trouve le courage de tout démonter remettre de la pâte thermique pour remettre le bidule en état revenons à notre jeu alors on arrive sur du boss c'est moche parce que j'ai pas de super bombes madame et des tourelles elles sont un peu non elles sont carrément pénibles continuons on va bien arriver à le passer ce boss ils sont vifs les bougres bon toujours le souci d'émulation à un poil rapide mais c'est pas une excuse ça va très mal se terminer pour moi je le sens et n'arrête pas de générer des petits avions qui décollent pour rajouter du piment sur ce qui est déjà très très pimenté je commence à avoir mal aux doigts là et bien il est temps que tu meures cher ami navire parce que j'avais une croque de canal carpien comme dirait carpman sur une bonus oui j'ai joué comme une buse je l'admets volontiers est-ce que ce jeu serait validé ? c'est la bonne question à poser et bien moi dans l'état je dis que c'est un très très bon clone des Redding et compagnie 1941 25 ans plus tard il reste totalement jouable il faut s'habituer au fait qu'on n'a pas de super bons mais que donc on a trois shields apparemment avant de se faire des données il a sa petite originalité de récupérer ses bonus qui sont des bonhommes donc ça lui donne un petit côté humain qui est tout à fait charmant moi sur le principe je le valide totalement on va se finir jusqu'au prochain game over ça ce sera fait peut-être un myth boss avec un peu de chance oups pas de chance là et bien ce ne sera pas de myth boss on va s'arrêter là donc ce fighter and attacker et bien il est validé aussi surprenant que ça puisse vous paraître aucune originalité mais il a une telle souplesse c'est un gameplay qui est qui est complètement immunisé contre le temps et les rides que ça serait trop bête de passer à côté de ne pas le mettre dans sa collection fighter and attacker de Namco c'est validé je vous embrasse on se retrouve pour un prochain stream qui ne parlera pas de la déchéance du format 4 tiers dans les téléviseurs ciao ciao